Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On va jouer à la patate, on va faire des petites sessions patate là. On a des patates à faire gagner au chat en plus, on a des clés de la patate à faire gagner au chat. Tout le monde est hype là parce que vraiment on vient de servir une intro de stream légendaire. On a passé je pense plus d'une heure à faire des réglages de chat et de demote avec le chat Twitch. C'était vraiment bien. On a parlé aussi du fait qu'en vrai pas ouf de manger un pain au chocolat tous les matins. Mais ça il faut avoir le contexte. Contexte ? Hop là, j'avais juste à appuyer sur un bouton et vous avez la capture si c'est pas magnifique ça. Par contre j'ai les FPS d'indiqué alors que ça c'était moi pour faire des tests. Compteur d'IPS, désactiver le compteur d'IPS. Nouvelle partie, qui c'est qu'on va jouer là ? On joue qui ? Qui connaît la fête de la patate au moitié. Au moitié. Qui je n'ai jamais joué ? Le mutant, 200% de guerre d'XP, 50% de prix des objets. J'ai envie de jouer le mutant moi. Je peux leur dire aux gens de YouTube que tu fréquentes aussi des gens de Twitch ? Oui mais ils vous voient pas donc ça va. Enfin si, ils vous voient au début. Le mutant il gagne beaucoup plus d'XP mais tout coûte plus cher c'est ça ? Le problème c'est que moi j'aime beaucoup trop les armes à feu. Non, YouTube ne m'enlève pas la monétisation. Je déteste les armes à feu. Mais dans le cadre de Brotato, il faut dire que l'archétype armes à feu de Brotato est plutôt bien. Mais j'aime pas les armes à feu moi. En vrai, go pistolet mitrailleur. Difficulté 5 ? Non, difficulté 1. Oh le son est fort ! On va se calmer tout de suite sur le son, pitié. On va se mettre un bon 60% histoire de pas péter les plombs. La radicalisation du streamer. Calmez-vous. Calmez-vous tout de suite là, pitié. On dit ça parce qu'on est le 4 juillet. Là j'aimerais tellement qu'en stream on puisse streamer en 120 FPS. Mais bon, la planète crèverait quoi. Elle est déjà en train de... Un dégât à distance de la vitesse des PV max. Je sais pas comment on joue à ce jeu de toute façon. Je suis nul à Brotato. 5% de dégâts de la portée, de la régénération PV. Prendre de la régénération PV, de fusil à double canon. Les brûlures se propagent. 6% de dégâts. Petit fusil en vrai. 120 FPS sur Twitch, la planète explose je pense. Et c'est vrai que moi du coup j'ai le jeu en 120 devant les yeux. Vous l'avez en 60. Un peu dommage. J'ai arrêté le début. Les gens, il a pris quel perso ? J'ai pris le mutant. J'ai pris le mutant. Ah c'est pareil, je passe un appel. Finalement, on a eu un imbroglio et TikTok, Instagram, ça va pas arriver tout de suite. Parce qu'il y a eu un imbroglio. Et rien de grave, je vous le rassure tout de suite. Rien de grave. Mais du coup, on est à la recherche de quelqu'un qui voudrait bosser pour la chaîne en contenu short. Donc production de contenu short. Genre 5, 6 par semaine. Et publication des contenus short. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un portfolio. On paye. On paye avec de l'argent. Bien sûr, il faut avoir un statut pour faire des vraies factures et tout. Moi, je ne veux pas de personne qui... Je veux bien l'argent. J'adore mettre des shorts. Bref. C'est un appel. Si jamais vous êtes producteur de shorts, il faut avoir des compétences en montage vidéo et en comment les shorts fonctionnent aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bien dans un short, etc. Voilà, voilà. Deux régénations de PV, récolte. Vas-y, je vais prendre la régénation de PV. Pistolet mitrailleur, je prends. Dégâts alimentaires, dégâts de mêlée, matériaux lorsqu'on récupère une caisse. Ça, c'est bien en vrai. 15 matériaux lorsqu'on récupère une caisse, c'est cool. Je suis au chômage. Avec la mort de Twitter et Tweetdex, je tente ma reconversion. Ouais, va devenir monteur short de la chaîne. C'est parti. Les poches, en général, c'est pratique pour un short. Deux poches, c'est le minimum sur un short. Vous êtes des enfants, vraiment. Vous êtes des gamins. Je suis nul en conduite. Du coup, je suis fort pour tailler des shorts. Ilu. La perte de la colonne like sur Tweetdex me donne envie de mourir. Mais bon, moi, je n'ai jamais utilisé Tweetdex. Donc, en fait, le départ de Tweetdex ne me fait rien. Et bon, Twitch, c'est bientôt fini. Enfin, Twitter, c'est bientôt fini. Comme Twitch, en fait. Qu'est-ce qu'on veut de la vitesse d'attaque ? En fait, je ne sais jamais ce que je veux. Donc, lui, il va beaucoup XP, c'est ça ? Mais tout coûte plus cher. Du coup, en fait, il faut considérer que ça, cet écran-là, c'est cet écran-là qui va me donner le plus gros de mes stats. Donc, peut-être partir... La chance de l'esquive. Tiens, esquive. Dégats alimentaires, dégâts mêlés, vol de vie. Tiens, je peux mettre un rôle. Dégats distance. En fait, il faut se rendre compte que... Plus 5 de récolte, moins 5% d'ennemis. Bah non, lui, il veut XP, du coup. Il faut se rendre compte que lui... Ce personnage-là, il veut absolument avoir les bonnes stats quand il XP. L'été est là. En même temps, c'est normal d'investir pour les shorts. L'été est là, les gars. L'été est là. Merci, Mr Butter pour les 28 mois. Je suis accro à Brotato. Help. 122 balles. Régénération PV. Je suis parti en mode régen PV, mais ça se trouve, c'est mieux le vol de vie quand tu joues dégâts distance. 8% de dégâts. 20% de gain d'XP, moins 8 de portée. C'est incroyable, ça. Esquive, récolte, et on perd des dégâts. C'est moins ouf, ça. Vas-y, j'économise. Bouf. Il faut que je mette la caméra à un autre endroit aussi. Sur Brotato, on ne se place jamais ici, normalement. Il fait quoi ? Le mutant, il gagne beaucoup plus d'XP, mais tout est plus cher en termes de boutique. La boutique est plus chère, mais l'XP est quadruplet, je crois. 200% de gain d'XP ? Un truc comme ça. Ce qui fait qu'on est déjà level 10. Ce qui fait aussi que comme la boutique, je crois, est scale sur les niveaux, on va vite avoir des meilleurs stuff dans la boutique aussi. 50% de gain d'XP ? Je crois que c'est 200% de gain d'XP et 50% de prix de boutique. Un truc comme ça. Je vais me foutre par là, je pense. On avait dit que c'était là qu'il fallait que je me mette sur Brotato, je crois. Ingénierie, on s'en fout. Vol de vie, vitesse, dégâts, 15% de vitesse d'attaque. Je vais prendre de la vitesse déplacement, je pense. Ici, les dégâts. Pistolet, laser. Ça reste une arme à feu. Moins 5% du prix des objets. Il n'y a pas la différence entre Brotato et Vampire Survivor. Il y en a un qui est bien. Je vais prendre le pistolet laser. Je ne vais pas prendre le coupon. Je vais attendre, je pense. Les mots sont durs. Non, mais Vampire Survivor, c'était bien un temps. C'était bien tard l'époque, mais maintenant, moi, je m'ennuie. Il y en a un en 120 FPS constant. Comment ça ? Ah oui, c'est vrai, ça. C'est vrai que Brotato, ça tourne. Vampire, bon. Ça tourne vite fait, quoi. Tu connais Deep Rock Galactic Survivor, c'est une bêta, mais tu devrais tester. Ah, mais il est sorti, le Deep Rock Galactic Survivor. Moi, je l'ai en... Je l'ai en, comment dire, en liste de souhait, mais je ne savais pas qu'il y avait déjà la bêta. Je prends de la vitesse. Je vais prendre les 60 de portée. En vrai, c'est cool, 60 de portée. 10% de chance de crit, mais moins d'armure. Dégâts à distance, vitesse d'attaque, mais moins de dégâts. Je vais me mettre ça de côté. Le fusil à double canon, on ne va pas le prendre non plus. Ça manque pas d'avoir plusieurs maps dans Brotato. Il y aurait pu avoir ça, ouais. Mais en fait, ce qui est marrant avec Brotato, c'est qu'ils sont allés plus sur la diversité des personnages. Ça fonctionne vraiment bien parce que chaque personnage est très différent des autres et peut faire des builds différents. Mais c'est vrai que, par contre, du coup, il n'y a qu'une seule map et qu'une seule pro dé... Comment dire ? Qu'une seule avancée, qu'une seule... Merde, pas... Pas méta, mais... Les ennemis répondent que d'une seule façon. Le truc, c'est que ça crée, je pense, un équilibrage un peu meilleur. C'est plus facile d'équilibrer quand tu sais exactement quelle vague va faire quoi que quand ce n'est pas le cas. En bêta, fermée, pas ouverte. Ah, c'est pour ça. Plus 10 de chance. Vitesse d'attaque, Régène PV. Portée, je vais prendre la vitesse d'attaque. Petit chargeur, je prends. 8 PV max, mais moins d'esquive. Je n'ai pas envie de perdre mes stats comme ça. Régène PV, ingénierie, 80 de portée. Votre vitesse est plafonnée à sa valeur actuelle. Non, ce n'est pas ouf, ça. Médaille, on perd des chances de crit, mais on gagne tout ça. Un pistolet mitrailleur, on peut en garder un pour en faire un bleu, genre. Il y a combien de vagues en tout ? Il y a 20 vagues en tout, mais après, tu peux passer en mode infini. Et moi, j'aime bien le système des 20 vagues. C'est cool. Merci Lilith pour les 28 mois. Ça a changé, Isaac. Bisous à vous. Ce n'est pas Isaac. C'est écrit où, Isaac, là ? Il y a un poil de différence en termes de vagues, mais ça reste très léger. Oui, c'est ça. C'est la run combien ? C'est la première run, là. On a fait une intro de stream qui était un peu énervée, donc c'est ma première run. Putain, j'ai téléchargé Witcher 3 sur GOG, là, sur le nouveau PC. Ça donne envie, hein. Je n'ai jamais joué à Witcher de manière aussi fluide. Par contre, c'est quoi cette vieille caméra toute nulle qu'ils ont mis au dernier patch de Witcher, là ? C'est horrible. Genre, qui joue avec ça ? Ça, je recycle. 9% d'esquive, je prends. Je vais prendre ça. On va faire une bleue. On va acheter un fusil à double canon. Et on va économiser. C'est une nouvelle config, GG. Merci, merci, gentiment. Moi, ça fait longtemps que je l'ai, en fait, mais je ne l'avais pas installe parce que j'attendais de faire un setup WPC. Et là, on a monté le setup WPC ce week-end. En fait, j'ai recommandé un vrai bureau parce que ça fait 8 ans que je stream avec un bureau Ikea. Bah, te rappelles le bureau qu'on avait monté à Bordeaux ? Des jantemans, il peut témoigner ! Le bureau de stream que j'ai depuis 8 ans, là, je l'avais monté avec des jantemans dans mon appartement bordelais sous 40 degrés avec un vieux tournevis de merde parce qu'on n'avait pas de visseuse. Bah, je l'avais encore 9 ans plus tard. Donc ça, c'est bon. Je ne l'ai plus. Enfin, je l'ai encore, mais je ne l'utilise plus. On s'en sert pour faire un bureau de DIY pour Aeternin. Elle a envie de faire de l'art et du coup, ça lui fait un bureau. Le bureau, j'ai acheté des pieds Flexispot, donc c'est des pieds escamotables. et j'ai acheté une planche sur mesure sur Illicut, I-L-I-C-U-T. C'est un gros budget parce que c'est du sur mesure. Ça vous permet de faire des tailles de planches plus grandes que quand vous avez chez Castorama ou Ikea ou tout comme ça. Plus d'esquive que d'armure, en vrai, non, je recycle. Jardin, je prends. Mais de fait, c'est un budget de prendre une planche sur mesure. Comme quoi, Ikea finalement... Ah non, mais il m'a servi le bureau Ikea, c'est juste qu'il branlait. D'ailleurs, cette nuit, je ne sais pas comment... Je vérifie là. Mais cette nuit, j'ai rêvé que mon bureau il branlait. Genre, j'ai vraiment des inquiétudes bizarres dans ma vie. Genre, le bureau, il branle pas. Genre là, c'est prouvé. Le bureau ne bouge pas, en fait. C'est impossible. Mais j'ai rêvé cette nuit que mon bureau il branlait finalement. Et j'étais là, je suis en mode oh non, putain. Et j'ai tout installé et finalement, le bureau il branle. Et je me réveille et je suis allé voir et non, il branle pas. J'ai vraiment des inquiétudes bizarres. Trois d'armure, vitesse, on est déjà bien, on va prendre du dégâts. Chance de crit, on est à 11. On peut reprendre tout ça. On peut reprendre une médaille. J'ai 412 balles. Oh, le fusil à double canon violet. Attends, attends, si je fais ça plus ça plus ça, on est bien. Pistolet mitrailleur, on est comme ça. Pistolet mitrailleur, on est comme As. Là, si je prends ça, on peut faire un bleu. Vas-y. J'ai regardé la redivine du tournée SF6 de MV Kayané chez Ken Bogard, il arrêtait pas de consensé quand il le voyait jouer. Après, Ken, c'est normal. En fait, il doit le savoir, mais moi, quand j'ai commencé à regarder du streaming, c'était Ken Bogard et MV. j'ai bouffé tout le contenu de Ken Bogard sur tous les fighting games. C'est lui qui m'a tout appris. À chaque fois, il se dit, il a l'air d'avoir les références et de savoir ce qui se passe dans Street Fighter, mais c'est normal parce que j'ai juste tout appris de lui. Et là, récemment, j'ai regardé ses tutos pour les sacs alors que je connais tout, mais du coup, j'ai Ken Bogard qui t'explique les cross-up, Ken Bogard qui t'explique les mécaniques de frame active et tout. Je connais ça depuis très longtemps, mais à chaque fois qu'il en ressort une, je regarde. Mais Street Fighter, si je m'investis, je sais que je peux pas être dégueu. C'est juste que c'est un investissement de ouf, les jeux de combat. Il faut y passer beaucoup, 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 beaucoup de temps. Et c'est compliqué en vrai, d'avoir du temps. En fait, dans un monde comme ça où tu testes des jeux en permanence et tout, c'est difficile de stick à un seul game genre Street Fighter. Niveau armure, je suis A4, on va prendre des dégâts distance. On va prendre de la chance. Le pan, gain d'XP, 100% de gain d'XP durant la prochaine vague, 50% de dégâts des ennemis durant la prochaine vague. Incroyable ça. Les chances de brûler. T'as vu le RBK ? Ouais, j'ai regardé le RBK. Non mais là, par contre, Street Fighter 6, je vais me buter au contenu Street Fighter 6. Vraiment, s'il y a un tournoi tous les week-ends, je le regarde. Genre, l'eSport sur Street Fighter 6, moi, c'est bon, je reprends la licence. J'ai détesté Street 5, mais vraiment, Street 5, la merde. Mais là, le 6, c'est reparti. L'Evo, ça sent la nuit blanche pour suivre l'Evo. Je faisais toujours des nuits blanches pour suivre l'Evo Street Fighter 4. Genre honnêtement, j'en ai loupé très peu des Evo Street 4. Mais par contre, à partir de Street 5, j'ai lâché l'affaire. J'en ai regardé un et j'ai lâché. Horrible. J'ai détesté ce jeu. Ça a été la déception sur toute la ligne. Parce qu'en vrai, quand j'ai compris que Street 5, j'allais pas l'aimer au niveau du jeu, je me suis dit, c'est pas grave. Au pire, je regarderais les pros y jouer. J'ai détesté. La vitesse d'attaque des PV max de l'armor. Dégats alimentaires, vitesse. Vol de vie porté. Du vol de vie, tiens. Moins 4 de récolte si je pars là-dessus. Re, un fusil à double canon. Des chances de crit, mais moins d'armor. Vas-y, go là-dessus. Et ce qui est trop bien avec Street Fighter 6, c'est qu'au contraire des autres jeux, en fait, genre Street 5 où tu te disais, peut-être l'e-sport, il sera bien dans un an ou deux ans quand il y aura les équilibrages, les nouveaux persos et tout. Là, genre, directement, c'est bien. Donc tu te dis, le seul risque, c'est que ce soit moins bien. Mais en vérité, si les nouveaux persos sont cools quand Rachid va arriver, quand Akuma va arriver, quand... Je ne sais plus ce qui est déjà annoncé. Il y a Ed. Bon, Ed, je ne sais pas trop qui c'est en vrai. Je ne sais pas si ce n'est pas un nouveau d'ailleurs. Et quatrième perso, il y a Ed, il y a Akuma. Ah, si, si, il y a le nouveau perso qu'on ne connaît pas, la nouvelle méchante. Aki. Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Aki. Aki réel. Ed et Aki. En vrai, je suis trop high. Mais l'étendue des possibles est incroyable. Trophée de chasse. 33% de chance de gagner un matériau en tuant un ennemi avec un CC. Deux trophées de chasse. Régénération de PV, récolte chance. Plus d'arbres apparaissent. Le sceptre fantôme, champignon, les brûlures s'occupent pas d'un ennemi proche additionnel. C'est pas mal ça. Ça donne envie mais ça a l'air trop dur. C'est chaud, c'est sûr, mais au moins regarder, je ne serai jamais déçu. En fait, en platine, j'ai une marge de fou encore sur Street Fighter. Mais je sais que par exemple, peut-être arrivé en diamant ou dans ces eaux-là, je vais sûrement atteindre un plafond de verre et je serai en mode putain, c'est dur, je n'ai pas le temps de m'investir autant pour grimper le ladder. Mais je sais que je kiffe tellement le jeu que par contre, je vais regarder les pros y jouer. D'après le lore, c'est la disciple de Fang. Ah, je n'aimais pas trop Fang. Dommage. Après, ce n'est pas grave. Ça fait un Varto de plus. Prenez Zangief en moderne et c'est bon. Mais Zangief en moderne, en vrai, ça grimpe max plat. Enfin, je veux dire, tout du moins, les Zangief de l'arnaque que j'ai vus avec le mode moderne, ils montent platine max et tu les défonces. Genre le Zangief. Après, c'est possible de jouer un beau Zangief moderne, mais les bons Zangief que j'ai croisés, ils sont en classique et eux, ils ont de la marge. de l'armure, de l'esquive, des dégâts. Je vais prendre 4 d'armore, je pense. Projectile perfore une cible supplémentaire. C'est très bien ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? Pistolet, mitrailleur bleu. Le casque de guerrier, j'aime bien aussi. 3 d'armure, 5 PV max. C'est pas mal ça. C'est beaucoup Splatoon pour les 25 mois de prime. Mavor, ça je l'avais lu. Faut que je m'habitue, j'ai les nouveaux trucs d'alerte. Difficile de savoir si c'était il y a longtemps ou pas. Faut que je regarde au bon endroit et j'ai plus l'habitude. Justin Mong, il joue un Zangief M niveau diamant dans une vidéo. Oui, après voilà, c'est Justin Mong. Quand je croise un Zangief M en ligne sur Street Fighter, c'est pas Justin Mong, je te le dis tout de suite. C'est Justin Mong. C'est un Zangief M pour les 25 mois. Regarde là. Regarde un peu. Ah non, pas lui. Pitié pas lui. Ne mettez pas lui en tête là. C'est aussi Grolem pour les deux subs offerts. Des bisous. Grolem. Pokémon de tes pailloux. J'ai envie de refaire la liste des Pokémon là. Mon Renaud revient quand ? Jamais. Le cher ennemi réduit sa vitesse de 10%. Le problème, c'est que ça baisse tous mes bonus de vitesse. 3 dégâts distance. 10 récoltes. Chance. J'ai la chance moi. Pistolet laser bleu. Pas mal, pas mal. Tu joues un perso et un mode de jeu réactif, le moderne est vraiment jouable. Ouais, ouais, ouais. Clairement. C'est trop bien le mode de jeu moderne. C'est juste que quand les gens disent que vous êtes frustrés de ne pas avancer et passer en moderne, je pense que ce n'est pas le meilleur conseil. Parce qu'en fait, peu importe. Si tu as envie de devenir meilleur à Street Fighter, tu devras apprendre à jouer que ce soit en moderne ou en classique. Tu ne vas pas juste pouvoir bénéficier d'une arnaque. C'est là le vrai problème de Street Fighter quand tu débutes. C'est que tu trouves un truc qui fonctionne et qui va fonctionner quasiment sur tous les joueurs en silver, puis tous les joueurs en or et tout. Mais arrive un stade où ce truc qui est une arnaque en fait, ne va plus fonctionner parce que les joueurs en face connaissent. Genre, par exemple, prenons l'exemple de saut gros pied balayette. Bon bah, sur un débutant, saut gros pied balayette, ça tue tous les débutants parce que c'est le truc de base et c'est une boucle. On te saute dessus, on te fait gros pied puis balayette, tu tombes au sol, tu te relèves, tu reprends et c'est infini. Mais dès que tu vas arriver sur un joueur en silver, il ne prend plus saut gros pied balayette ou du moins plus en boucle. Et après, il y a plein d'autres choses comme ça, il y a plein de mécaniques. Et du coup, si tu n'apprends pas le jeu et que tu te dis juste vas-y, je vais bourrer en moderne, dans tous les cas, tu vas aller peut-être plus vite à un stade que tu veux mais tu vas atteindre quand même un plafond. Il y aura toujours un plafond. Après, par contre, c'est bien d'avoir toutes ces mécaniques en tête parce qu'un saut gros pied balayette, ça peut passer sur Daigo. C'est juste qu'après, il faut connaître toutes les phases possibles et il faut s'entraîner à tout faire pour pouvoir tout sortir et mixer, ce qu'on appelle mixer pour ne pas être prévisible. Et c'est validé que quand tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas prévisible, c'est là que tu sais le moins bien jouer parce que tu es en mode je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment le punir, qu'est-ce qu'il va faire ? 3 PV max, 2 régénations de PV, moins 1 PV récupérant à maçon des consommables. Vas-y, je prends, j'ai beaucoup de régen. La tourelle, je la recycle. Dégas distance. Le revolver. Peut-être à la place du pistolet mitrailleur, un petit revolver. Le pistolet classique, il ne donne pas envie. Il perfor une cible supplémentaire. Un petit bandana, le danaban. Deuxième danaban. Je suis full perforation. C'est marrant la perforation quand même. Mais après, comme dit, tu peux devenir une bête en moderne. Il y a des personnages avec lesquels tu peux devenir totalement une beast en moderne. C'est juste que les gens qui le deviennent sont des gens qui connaissent les mécaniques de jeu. Ils ne sont pas juste en train de dire vas-y, j'utilise le moderne comme ça, je n'apprends pas les combos. Par contre, le moderne, ce qui est trop bien, c'est que tu t'amuses direct. Ça par contre, c'est validé. Je dis juste que dans le cadre où tu voudrais progresser plus vite en mode comme si c'était magique. Alors que ce n'est vraiment pas le cas. C'est juste bien pour s'amuser instantanément et apprendre les jeux de combat classiquement. Mais dans tous les cas, il n'y aura pas de solution au bout d'un moment. Il va falloir apprendre les bails de frame trap, de quand est-ce que mon coup est actif, quand est-ce qu'il n'est pas actif, quand est-ce que je recover, quand est-ce que machin. Tu ne pourras jamais progresser dans un jeu de combat si tu n'apprends pas ça. C'est impossible. Parce que tu ne sauras jamais quand tu peux appuyer sur des boutons. Dès que tu arrives sur quelqu'un qui est fort, tu ne sais pas quand est-ce que tu peux appuyer sur un bouton. 16% de dégâts, c'est bien. La déchiqueteuse, je n'en ai pas besoin, je pense. 3% de dégâts à la fin d'une vague. Pistolet 3. Putain, pas de chance. J'ai envie de le verrouiller dans le doute. Le revolver bleu. Parce que si j'ai un pistolet bleu qui débarque, ça me fait un pistolet rouge. Sinon, je pars du principe que ça, ça fait des dégâts ça quand même. Ça fait autant de dégâts que le rouge. Ah, j'y vais comme ça. DLC, Afterbirth, Afterbirth Plus valent le coup. Je dirais que oui, mais en vrai, si tu es prêt à prendre Afterbirth et Afterbirth Plus, prends directement Afterbirth, Afterbirth Plus et Repentance. Parce que Repentance, lui, vaut autant le coup que le jeu de base. Repentance, c'est limite Isaac 2. Donc, si tu es prêt à prendre des DLC sur Isaac, prends-les vraiment tous. prends pas que Afterbirth, Afterbirth Plus, ce serait un peu dommage. Si vous voulez débuter Isaac, je conseille soit de prendre juste Rebirth, comme ça vous découvrez le jeu et hop, Rebirth, c'est déjà très très bien. Et après, si vous voulez plus, prenez directement tous les DLC. Souvent, il y a des promos en plus. BAM, on en fait du pognon. une randomisation gratuite dans la boutique, c'est bien ça. PV max, dégâts de mêlée, récolte ingénierie. Je vais prendre les PV, je pense. Pistolet violet. Pas dépasser les dégâts de base. Dégâts de perforation. Prendre des pourcents dégâts contre la portée, en vrai. On a déjà beaucoup de portée. Oula ! Oula, 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 oula. Des belles choses, là. Je vois à quel niveau de difficulté ? Là, on est en difficulté. un classique, quand même. Bon économiser, hein. Triple sub. Je les vois moins bien qu'avant, ainsi qu'à la marge pour les 10 mois. Ça attend fort les 8 ans de Dokkan Battle. Tout ça pour ça, en plus ! Frérot, il bosse chez Dokkan Battle les gachas de merde et il vient sur le chat pour payer un sub et faire de la pub pour les 8 ans, quoi. J'en peux plus. C'est bientôt resub de McDonald's. Oh, dommage, pas lu le resub. Tu lis le resub ? Oh, trop bien le dernier burger qu'on a sorti hier, Trop hâte de en remanger. S'est sérieux, là. Ok. 1% de dégâts pour tous les pourcents de vitesse permanents que vous avez. Vol de vie, non. Armure, ingénierie, non. 9% d'esquive, oui. Là, je vends ça. J'achète la déchiqueteuse. le pistolet laser. J'ai pas assez pour le pistolet laser. Ça, je déverrouille. Les arbres meurent en un coup, c'est un peu tard pour ça. À quand la sortie de Sig Song ? Par contre, c'est validé que je pense que les écrans incurvés, c'est pas pour moi. Je pense qu'il y a erreur de casting sur les écrans incurvés. Je joue à beaucoup trop de jeux en 2D pour apprécier les écrans incurvés. Là, ça fait 3 jours déjà, 3-4 jours. J'ai du mal à penser que je vais m'y habituer. En fait, pour les jeux en 3D, honnêtement, j'ai lancé Witcher. C'est une dinguerie. Et pour les jeux en 2D, ça pète le crâne. Quelle taille ? C'est un 27 pouces. Ça dépend de la courbe. C'est pas une énorme courbe. La régulation de PV est doublée lorsque vous avez moins de 50% de points de vie. Moi, je prends ça. Après, régène de PV doublé, quand on a déjà 13, c'est pas mal. Le jetpack, c'est insane aussi. Pour elle explosive. Est-ce qu'on go sans fin ? Non, on go vague 20. Ouais, c'est ça, en fait. C'est pas fait pour bouger la tête en perma aussi. Le problème vient de là aussi, je pense. Les gens qui arrivent à s'y faire en une semaine, c'est parce qu'ils passent... Voilà, t'es sur ton PC, tu joues, et quand tu joues, tu regardes l'écran. Moi, je regarde le chat en perma, j'arrête pas de passer sur un écran qui est pas incurvé. Je pense honnêtement qu'il va falloir qu'en effet, je passe sur un mid-440p non-incurvête. Mais bon, c'est pas perdu. On a de la place pour des écrans dans la maison, croyez-moi. Je vois assez peu l'intérêt des incurvés quand il existe des casques verts. En vrai, je te jure que sur les jeux en 3D type Elden Ring ou The Witcher, ça donne une immersion qui est vraiment pas mal. Genre, dès que t'es sur un jeu 3ème personne... Pour les FPS, j'ai pas testé encore. Mais jeu 3ème personne, il y a quelque chose. T'as l'impression que tout est plus grand. Comme si t'avais un écran ultra-wide, alors que pas du tout, tu vois. Gagner avec le mutant 12 PV max, 5 régénérations de PV, 3% de vol de vie, mais moins de chance de crit. C'est une dinguerie, ça. Retourner au menu principal. Est-ce qu'on jouerait pas le chanceux ? On l'a jamais gagné le chanceux. Faudrait que je gagne toutes les patates, quoi. Les écrans 4K t'intéressent pas. Non, parce que d'autant plus que la 4K, c'est une résolution qui n'est pas gérée au-delà de 60 FPS en termes de carte de capture. C'est-à-dire que sur le marché, actuellement, il n'y a aucune carte de capture qui fait du 4K 120 FPS. Elles sont toutes limitées à 4K 60. Et vu qu'une des meilleures façons de capturer ton gameplay quand t'es en setup WPC, c'est de faire un path-through. C'est-à-dire, comme si c'était une console, tu passes dans la carte de capture et tu ressors de la carte de capture vers ton écran. Si en plein milieu, la carte de capture, elle fait 4K 60 au max, elle enverra 4K 60 à ton écran et pas 4K 120. Et ça, c'est bof bof. Après, il y a d'autres méthodes où tu joues en 4K 120 sur ton PC de jeu et tu projettes en projection d'écran sur OBS un truc sur la carte de capture qui est envoyé sur le PC de stream. Mais alors ça, ça implique d'ouvrir OBS sur ton PC de jeu. Donc ouvrir OBS sur le PC de jeu, je trouve ça contre-intuitif. Même si ça consomme 5% de CPU, je trouve que c'est dommage de te dire « Vas-y, je veux un PC de jeu qui fait que du jeu » pour finalement devoir ouvrir OBS. Un splitter 4K, c'est pas ouf non plus ça comme solution. Regarde celui en dessous comme perso. L'explorateur avec les chemises de bûcheron. Non mais vas-y, je vais jouer le chanceux en vrai. 100 de chance, les modifications de chance sont augmentées de 25%. 75% de chance d'infliger un dégât à un ennemi aléatoire lorsque vous ramassez un matériau. Et moins de vitesse d'attaque et moins de gain d'XP. C'est chaud la semaine ça. Faut le jouer à un génieur du coup. Je sais pas. Je sais pas comment il faut le jouer le frérot. Ça chauffe pas à donf de PC si ça chauffe un peu. T'as pas trop de latence avec la carte de capture en pass-through. C'est un... En vrai, tout le monde est d'accord. Tous les tests ont été faits. Le pass-through, tu le sens pas en fait. C'est genre une milliseconde, un truc comme ça. Le pass-through actuel des cartes de capture, il est imperceptible pour les humains. Et de la même façon en fait, si tu clones ton display, là tu peux avoir de l'input lag. Et d'ailleurs j'en avais en faisant la méthode de clone display. Je l'ai joué full à l'explos plus full item chance. Il y a des items chance. Je vois pas d'item chance proposé là. Planche explosif. 50%, 50%, 50%. Critique x2. 25% de chance d'exploser au contact. On va tester ça. J'ai jamais joué cette arme. Les passifs, pas des armes. Il n'y a pas d'armes chance. Retour des lundis sous. Il va falloir finir la run Elden Ring. Ça c'est sûr. Les animaux qui voient en millisecondes. Non mais je veux dire, l'œil humain, après t'as un logiciel, il peut le voir. Tu peux mesurer la différence avec le pass-through. Elle est de 1 millisecondes et quelques. Donc tu peux la mesurer et dire qu'elle est là. Mais toi, en tant qu'humain, tu pourras pas... Demain, tu mets un setup à un joueur pro qui passe en pass-through. Normalement, il le verra pas. Alors une milliseconde, tu peux pas sentir la milliseconde. Après, des fois, on peut être étonné par ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Mais bon, en vrai, un tazer. Ce serait peut-être pas mal le tazer ici. Tazer plus fantôme. Tazer, fantôme. Tazer, fantôme, abeille. Je vois que jouer brûlure avec lui. Attends, là, faut absolument pas que je fasse de la merde. Parce que sinon, je canne. Déjà une boîte, c'est trop bien. T'as fait mal la planche à pain, là. Par contre, les FPS, ça, tu les vois bien. Tu mets devant les yeux d'un joueur pro un setup 240 Hz comme il a d'habitude et tu lui en mets un 180, ils vont voir la différence. Alors que pourtant, voir la différence entre 181 Hz et 240, c'est chaud. Faut jouer. La chance augmente le taux d'apparition des boîtes et des fruits. Ah, d'accord. Je prends de la vitesse. Baguette élémentaire, du coup. Ou la bouche cassée pour avoir des PV. Ah, 25% de chance d'infliger 30 dégâts en ennemi aléatoire lorsque vous ramassez un matériau. Bébé éléphant, il me le faut aussi. En se concentrant, on peut attendre 25 FPS. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi se faire chier avec les FPS alors qu'on n'est pas capable de les voir ? C'est un peu dommage. Ça prend 13 millisecondes pour que les yeux envoient l'image au cerveau. Alors, une milliseconde. Trop de FPS égale vomi. Ah, moi, je sais qu'au-delà de 120, mon cerveau, il commence à dire non. Je vais prendre la dent moche pour réduire la vitesse de déplacement des ennemis. De l'armure. On avait dit bébé éléphant. La baguette. Et j'ai envie du bûcheron. On pourrait jouer tire-lire aussi. Je vois rien au-dessus de 90. Moi, j'avoue que j'ai du mal. En fait, si demain, tu me mets un écran, enfin un jeu en 120 FPS et qu'il chute à 90, je le sentirais. Parce que j'aurais l'habitude d'y jouer en 120 et du coup, je vois qu'on passe en 90. Mais si t'allumes un jeu la première fois et que ça tourne vraiment en 90 FPS constant ou en 120, je commence à avoir du mal. Au-dessus de 90, j'ai du mal. Entre 60 et 90, par contre, je vois très bien la diff. Le 60, même des fois, maintenant, j'ai l'impression que ça lag. Genre un... Je sais pas moi... En vrai, le Den Ring en 60, putain, si le jeu pouvait tourner en 120, c'était bien. Moins de chance. Après, pour 125 de chance, on peut prendre un moins chance. Vitesse d'attaque, on a besoin de ça. Le lance patate, c'est support. Gauthier Lire. La Switch en 30, ça me donne envie de vomir. Heureusement qu'il y a des jeux qui sont vraiment bien locs. Genre, moi, Tiers of the Kingdom, on a passé une semaine entière à y jouer en 30 FPS du coup. Enfin, on a plus d'une semaine entière, on a passé 100 heures de jeu. Et heureusement que le 30 FPS tient quand même bien la route, parce que sinon, ce serait chaud. Et les bois-boîtes, là, y'a plus de bois-boîtes, j'ai plus de bois-boîtes. 10 de récolte, c'est bien, ça. 2 d'armure, mais moins de dégâts. 5% de chance de doubler la valeur des matériaux ramassés. Du coup, c'est déjà pas mal le cas, non ? Si je prends ça en plus, ça va être encore plus le cas. Mais par contre, c'est validé que quand je faisais des sessions, no joke, quand je faisais des sessions de Deezer de Tiers of the Kingdom, quand j'allais me poser dans mon lit après, j'avais l'impression d'avoir du lag devant les yeux. Je sais pas comment relate, mais tu vois, je peux jouer Deezer genre à Witcher. Bon bah s'il tourne en 60, aucun souci. Et si je joue Deezer à Théotéka, en sortie de Théotéka, j'ai l'impression qu'il y a du lag, tu vois. J'ai l'impression que c'est pas fluide. J'ai encore cette non-fluidité devant les yeux. Lapin dangereux, c'est trop bien. 4 dégâts de mêlée, de la vitesse. Ouais, on peut partir mêlée, hein. 10% de vitesse, 32 portées, moins 2 dégâts alimentaires. Portées d'attraction, récolte, moins d'esquive. Ah, dégâts LM, ça... En fait, je sais pas si je vais jouer dégâts LM ou autre chose. J'ai pris les dégâts de mêlée, là. Ça, ça joue quoi ? Dégâts de mêlée, dégâts LM et dégâts d'ingénierie. Ça, ça joue full LM. Full LM. Donc si on joue les planches, on peut... Ouais, bizarre. On peut prendre un réservoir d'essence pour l'instant. Ça, c'est pas mal aussi. On va se le mettre de côté, je pense. 100% de chance d'infliger 5 dégâts à un ennemi lorsque vous esquivez leur attaque. Ça a l'air pas mal, mais... 5, c'est très peu, en fait. C'est full dégâts de mêlée. Pour l'instant, j'ai pas trop, ça. Au moins, j'aurai 100% de chance. Oh, je vais pas le prendre. Genre Roscoe, il lag. Non, pas Roscoe qui lag. Je sais pas, tu sais, genre... Tu prends devant mes yeux, genre, la taille de l'écran que j'avais. Et bah, cette zone-là, tu sais, elle est plus laguie que le reste. Y'a un effet de... C'est comme quand t'es devant l'écran, devant tes OT4. T'as l'impression que ça... Que le jeu, il est pas assez fluide, tu vois. Bah, quand je sortais de 10 heures de ça, j'avais l'impression que devant moi, c'était pas assez fluide non plus. Juste la zone de mes yeux qui reconnaît la taille de l'écran de... De TOTK, quoi. C'est le McBaguet, ça, c'est pas TOTK. Putain, dégâts élémentaires, c'est un peu rincé, en vrai. On fait 0 dégâts, hein. Waouh, 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 waouh. Tu joues clavier, ouais, je joue clavier. Je vais prendre la tourelle incendiaire, en vrai. Du vol de vie. Ingénierie, peut-être, vu qu'on a pris une tourelle incendiaire. Ça, je t'ai dit, je veux. 8% de dégâts, les ennemis spéciaux. 1 PV récupérant en ramassant les consommables. Putain, je manque d'armes, hein. Je manque d'armes de fou, hein. Je peux prendre ça, parce que c'est explosif, comme la planche. Dégâts de mêlée, moins 2% de chance de crit. Je peux prendre le petit couteau électrique. Oh, les non-dégâts, au secours. Vax 7 avec 3 armes, ça pue, hein. En même temps, c'est pas comme si le jeu en avait proposé des milliards, quoi. Pour une run élémentaire. Putain, j'ai soif, là. J'ai une soif. Il faut absolument que je boive à la fin de cette vague, là. Trop, trop soif. Hum, hum. Oh, la boi-boîte. Oh, la deuxième boi-boîte. Full boi-boîte, ici. La saucisse, c'est bien, ça. La dynamite, c'est bien aussi. Putain, 2 trucs qu'il me faut. 6 PV max. Ok. 6 dégâts en mêlée, moins 3 dégâts de distance. Hum. On est d'accord que tout est bien, là. Y'a que des trucs de chance, là. J'aurais dû re-roll, c'était gratuit, putain. J'ai oublié, mais j'avais soif. Un jour, on aura la Switch 2. Moi, je vous le dis, c'est imminent, là. La Switch 2, c'est imminent. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. J'ai pas pris d'OLED, elle a intérêt à arriver vite, la Switch 2. Ce sera la 2 Witch. Petit sang de Witch, là. Petit sang de Witch. CJ's Day. Bravo pour la participation à Via Pomplemou. J'espère que tu te feras pas sortir direct par le conseil. Merci pour les 13 mois. Oui, je serai dans la villa de Coffé Fé sur les Sims, là. D'ailleurs, il m'a fait un mulet, donc... Si vous me virez semaine 1, je le prendrai pas mal. Trop bien, ça, l'adrénaline. 5 d'ingénierie. Oh, je prends. 10 de chance, on en a déjà assez. Peut-être prendre de l'Armor, en vrai. 20% d'eskiff tant que vous êtes immobile et moins de dégâts. Oh, la planche. Les yeux. 2 d'armure, c'est moins 3 de PV max. J'ai envie de prendre ça, ça et ça. Je vais prendre les 3, là. Nintendo Switch 125 millions de consoles vendues dans le monde. Ah ouais. Pas mal, en vrai. Tu m'as de 20. Le mulet, ça va trender en 2024. Je suis pas très mulet, moi. Plus t'as de chance, plus tu fais de damage. Ah bon ? Comment ça ? Ah oui, grâce au bébé éléphant. Ah oui, c'est vrai, le bébé éléphant, plus j'ai de chance, plus il fait de damage. Faut pas que j'oublie ça, moi. J'avais oublié. D'ailleurs, il doit y avoir des armes qui sont basées... Enfin, il n'y a pas un combo d'armes, un type d'armes qui booste la chance quand on a plusieurs. Oh, toutes ces bois-boîtes, là. Faut pas envie que Shichayou teste pas le cours. 5% de dégâts, 5% d'ennemis. 4 de vitesse, moins de chance. 15 de chance. Vas-y, je vais prendre de la chance, du coup. Ah oui, 75% de chance d'infliger 20 dégâts en ennemi aléatoire parce qu'on ramasse un matériau, les modifications de chance sont augmentées de 25%. Ah, donc la chance, c'est OK avec lui, c'est vrai. Le revolver, il fait pas de dégâts. Dégâts d'explosion. Vas-y, on va essayer de bourrer la tire-lire cochon, là. Mais c'est vraiment bien, pas le cours, ou c'est un truc de Yanclid Hollow Knight, en vrai. Il est bien le mode pas le cours, ou bon... C'est surtout que vous avez la dalle de pas avoir Sixong. Parce que moi, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Il est bon, mais chaud. C'est un mode qui rajoute 5 boss. Combien ? C'est vraiment bien, mais difficile. J'ai même pas regardé le trailer, de toute façon, je peux pas parler. J'ai pas vu le trailer. J'ai toujours pas maté, là. C'est notre deuxième run, là. Six% d'esquive. Plus d'arbres. Chirurgie des yeux. Les brûlures s'activent 10% plus rapidement. Une baguette. Les mines. Le Taser. Un petit robot qui ralentit les ennemis proches. Cinq boss qui sont là pour t'humilier. Ah, mais du coup, c'est genre Kaizo Hollow Knight, quoi. Kaizo Hollow Knight. On peut regarder le trailer ensemble. Putain, vous voulez vraiment, hein. Vous voulez vraiment voir ça. Mais attendez, c'est facile, en vrai. Vous voulez regarder le trailer ? Vas-y. Brotato, tais-toi, deux secondes, là. Tais-toi, deux secondes. Alors, allons voir le trailer. Allez, c'est parti. Le trailer de Palkour. Palkour. Hollow Knight. On va voir si ça me sauce. Hollow Knight, Palkour is actually incredible. Hollow Knight, Palkour is too hard. Firebond plays Hollow Knight, Palkour. Palkour, release date trailer. C'est ça ? C'est ça que je dois regarder ? C'est le release date trailer ? J'imagine que oui. Pinel, Pinel. Pinel, Pinel. Pinelo, Pinelo. C'est long, c'est déjà trop long. On peut voir, please. Attends, attends, attends. Il est en quelle qualité le trailer, là. C'est du 1080p, ça ? C'est... Ils l'ont filmé sous frappe, sous quoi, le trailer, là. Je crois qu'ils l'ont capturé sous frappe, ça. Les boss sont jolies, ouais. Les animations, c'est pas les animations de Hollow Knight. Les animations, c'est pas les animations de Hollow Knight. nous, ça, on connaît, c'est juste qu'il y a des nouveaux charmes. Je la connais, cette police. Je l'utilisais sur mes miniatures. C'est genre Optimus Princeps ou un truc comme ça. Je crois que vraiment, la police, je l'ai utilisée sur 70 miniatures de type... de type Dark Souls et tout. C'est genre Optimus Princeps ou un... Je suis traumatisé par cette police. En vrai, je vais vous dire un truc. Il y a l'air d'avoir du boulot, mais... En vrai, ça... Je veux pas être aigri. Genre, il y a du boulot. Ils ont taffé, hein. Pour faire 5 boss dans un jeu comme ça, c'est chaud, tu vois. Surtout que c'est un mod, donc ils ont pas le code officiel. Mais en vérité, quand je vois les boss, ça me... Je suis pas... Bon. Ça me... Ça me... Je sais pas. Je suis pas... Merde. Je suis pas en mode... Voilà la dinguerie, quoi. C'est pas Brotato. Bah non, mais c'est pas Sixong, tu vois. Et ça a pas non plus l'air d'être genre anti-burst. Demi-molle. Un peu demi-molle, en vrai. Mais je respecte le travail. En vrai, par contre, c'est un... Avoir réussi à faire ça, c'est une dinguerie. L'anneau de justicier dans le jeu, c'est un cadeau. C'est un joueur streamer que le créateur a fait. Ça se fait assez souvent dans le milieu indé. Des fois, les jeux se font des références à eux-mêmes aussi. Enfin, entre eux, pardon. Du vol de vie. Oh non. Dégâts pour tous les pourcentages vitesse. Putain, j'ai pas de vitesse pour l'instant. On en aura peut-être après. Je vais prendre de la chance. Le robot, j'avais dit que je le voulais. Ingénierie, mais moins de vitesse d'attaque. Annule les dégâts d'un coup reçu à chaque vague. Après, c'est d'un coup d'un seul, quoi. Baguette. Baguette, c'est bien. Attirer les matériaux avec de la portée, c'est bien aussi. En fait, là, je me dis qu'il va falloir que je commence à roll down. Je veux pas être aigri, mais... Je veux pas être aigri surtout, tu vois. Je veux pas te dire le mode a l'air claqué parce que c'est faux. Je veux pas te dire, oh là là, ils ont fait ça vite parce que c'est faux non plus, parce que ça a l'air d'être vraiment du gros boulot. Mais est-ce que ça me donne envie de l'allumer ? Non. Tu vois, mais il y a plein de choses qui valent le coup d'être allumées et qui, pour autant, moi, j'ai pas envie de les allumer. D'ailleurs, dinguerie. En parlant de choses que j'ai envie d'allumer. Mes anciens proprios. Nos anciens proprios. Ils nous contactent, là, en ce moment. Parce qu'on doit 400 euros de charges locatives régularisées. Après qu'on soit partis de l'appartement. Donc moi, je reçois ça. Encore une fois, c'est eux qui me l'envoient et pas l'agence. Alors qu'on passait par une agence. C'était une agence qui faisait le pont entre eux et moi. Donc, genre, pourquoi m'envoyer à moi ? Pourquoi l'agence ne me contacte pas directement ? Ça, je comprends pas. Donc, ils me contactent, machin, et ils me disent « Oui, parce qu'on vous avait envoyé un recommandé à votre domicile. » Non, mais ils prélevaient pas encore le loyer. Non, ça, c'est... Non. En fait, finalement, Louise, elle a confondu. Ils prélevaient pas le loyer. Elle a confondu avec notre loyer actuel. Juste, elle était très fatiguée un soir. On payait pas encore l'ancien loyer. Donc, voilà. Finalement, il y a 400 euros de provisions sur charge qui n'ont pas été payées. C'est de la régularisation des dernières années de quand on était là. La dernière année où on était là. Donc, bon, pourquoi pas, tu vois ? Surtout qu'on consommait beaucoup, moi, avec le streaming, etc. Y'a pas de souci. Mais du coup, c'est pas mon propriétaire... Enfin, c'est pas mon agence qui me contacte. C'est eux. Et donc, ils me disent « On vous a envoyé un truc à la maison. » Donc, je fais « Envoyez-le moi maintenant parce que j'ai jamais rien reçu. » Donc, déjà, je regarde le recommandé qu'il m'avait envoyé en version PDF. Ils l'ont envoyé une adresse, mais c'est genre pas la mienne, quoi. Genre, y'a bien mon nom. Y'a bien la bonne ville. Mais l'adresse, rien à voir. Donc, je fais « Bah oui, normal. » Normal que ce soit jamais arrivé dans mes poches. J'habite pas là, en fait. Donc, c'est normal. Donc, là, ils me font « Bah oui, mais c'est l'adresse que nous a communiqué l'agence. » Donc, là, je suis en mode « Bah putain, déjà, c'est un plaisir, ça. » L'agence, ils peuvent te... Déjà, honnêtement, je sais même pas. Comment l'agence sait qu'on habite à cet endroit-là maintenant ? Genre, impossible de... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Comment ils savent où on habite ? Quelle ville ? Machin. Je sais pas. Transmission d'adresse ? On ne sait pas. Bah, visiblement, ils savent pas. Non, mais en fait, c'est pas qu'ils savent pas. C'est que genre, c'est tellement mal écrit que ça peut pas arriver chez moi. Mais ils savent. En fait, ils savent juste, ils ont pas le... Ils ont pas l'écriture. Genre, vraiment, c'est écrit n'importe comment. Du coup, ça peut pas arriver. Genre, personne... Voilà. Donc, ça n'arrive pas. Et du coup, je reçois le machin. Je fais d'accord. Et là, je me dis, mais... Vous nous avez rendu le dépôt de garantie. À la base, sur le dépôt de garantie, vous étiez censé le faire à ce moment-là. C'est-à-dire faire la régularisation des charges et enlever ce qu'il faut, quoi. Et ils nous disent... Enfin, ça, j'ai pas encore eu la réponse. Mais du coup, non. Donc, finalement, ils ont envoyé la régularisation en dehors de renvoyer la garantie, quoi. Le dépôt de... La caution, quoi. Et ils commencent après, genre, au bout d'une semaine, parce que là, j'ai toujours pas payé, à me faire... Oui, il commence à y avoir beaucoup de retard et tout. Je leur fais, mais attendez. Mais moi, ça fait même pas une semaine que je suis au courant. Deuxièmement, vous étiez censé le prendre sur le dépôt de garantie. Troisièmement, je vais le rendre quand je veux, l'argent. Et quatrièmement, vous allez me demander à l'agence de m'envoyer proprement un mail avec le compte sur lequel je dois payer parce que moi, votre RIB, je l'ai désactivé depuis très longtemps. Ça fait 4 mois que votre RIB, il n'existe plus. Donc, vous allez me renvoyer ça propre avec l'agence qui signe qu'en effet, je dois ça. Parce que c'est bon, quoi. Sans l'arnaque. Ah non, mais c'est pas... Moi, j'attends que l'agence m'envoie le papier comme, voilà, propre. Parce qu'ils passent par une agence. Il faut que ça serve au bout d'un moment. Genre, j'ai pas à leur parler, moi. En plus, du coup, il me contacte par SMS. Genre, mon ancien Proprio, il a mon numéro de téléphone. En mode, il me contacte par SMS. D'ailleurs, trop marrant. Comme là, ça fait une semaine que je répondais pas trop au Proprio, le mec. J'ai eu un message de sa femme. Genre, elle aussi, elle commence à m'envoyer des SMS. Non, mais je sais que c'est légal. Genre, vraiment, honnêtement, ils ont 3 ans pour régulariser les charges. C'est légal. Normalement, en effet, si tu quittes un logement et qu'il y a de la régularisation de charges locatives, ils ont 3 ans pour te les demander. Mais je veux dire, là, ils mettent la pression au bout de 4 mois. Alors que, voilà. Sur le moment du dépôt de garantie, ils ont pas le décompte des charges, ils peuvent pas te l'envoyer. Donc, logique que ça arrive plus tard. Et l'agence qui envoie les données au Proprio, c'est n'importe quoi. Voilà, dans tous les cas, il y a des choses qui vont pas. Je veux bien comprendre. Ça se trouve, il y a eu une réunion de copropriété après le retour du dépôt de garantie. Du coup, là, ils ont pu faire la régularisation des charges. Mais qu'ils envoient ça par l'agence. Que l'agence me contacte par mail, qui est censée être le seul moyen de contact qu'ils ont avec moi. Et peut-être le numéro de téléphone, parce que l'agent immobilier, il connaît mon numéro. Mais putain. Ils ont pas chopé ton adresse via ta boîte. Non, non, mon adresse, elle est... Mon adresse de boîte, elle est domiciliée. Heureusement, d'ailleurs. Enfin, bref. Ils m'ont fait chier, là. Tat, 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 tat. Moi, je veux bien payer, mais qu'on fasse les choses bien, tu vois. Pas que je reçoive des SMS en mode « Euh, faut payer ! » C'est bon, calmez-vous, là. Ça, c'est incroyable, la bougie. L'épée de foudre. Ça a l'air trop bien, l'épée de foudre. Vis de procédure, t'annules les frais. Non, mais j'en suis pas là, tu vois. mais genre vraiment ça m'a fait trop grave parce que vraiment genre de keumé là ça fait 3-4 jours que je lui répondais pas et je reçois un message de sa femme ce matin en mode oui en plus le message il est passif agressif faut que je vous le lise vraiment le message il est incroyable je leique le message j'en ai rien à foutre je reçois bonjour monsieur vous êtes redevable de la somme de nain nain euro au titre de la régularisation de vos charges à telle adresse merci de régler rapidement au vu de l'ancienneté de votre dette cordialement votre ancienne propriétaire t'es signe même pas elle signe votre ancienne propriétaire elle prend zéro risque ce à quoi je réponds bonjour merci de demander à monsieur machin ou à l'agence c'est l'agent immobilier de nous envoyer le détail par mail avec le RIB qui doit recevoir le règlement le plus simple était de retenir la somme sur le remise de dépôt bon bah évidemment si ils avaient pas le décompte hein c'était d'ailleurs convenu à l'état des lieux de sortie bonne journée j'ai déjà eu un meeting avec eux non mais le pire c'est ça mais déjà au meeting en vrai le proprio le mec c'était pas trop un méchant mais genre sa femme elle m'a c'est horrible genre vraiment c'était la elle était vraiment le le stéréotype de la meuf de droite qui loue à des jeunes genre elle m'a pas regardé dans les yeux une seule fois j'avais eu un meeting là dessus avec eux sur les charges locatives parce qu'on avait une régularisation pendant qu'on était locataire et en fait c'était pareil ils nous avaient envoyé un recommandé avec tous les papiers à notre adresse donc là où on habite chez eux et du coup ils nous avaient envoyé ça et moi j'avais dit bah non mais je paye pas tant que c'est pas l'agence qui me l'envoie c'est à l'agence de faire ça c'est pas à vous en fait c'est pas à vous genre c'est à l'agence de m'envoyer et surtout de vérifier parce que moi j'avais aucune preuve que l'agence avait vérifié le papier qu'il m'envoyait donc j'appelle l'agent immobilier je lui fais voilà ils m'ont envoyé ça il me fait ah oui non non c'est pas du tout à eux de vous envoyer ça faut qu'ils m'envoient le papier faut que je le vérifie et que je vous confirme qu'en effet vous devez ça en charge locative donc finalement l'agent immobilier machin eux ils s'impatientent du coup meeting avec eux plus l'agent immobilier et moi je dis bon vas-y je viens du coup je viens en plus genre bon je viens bien tu vois je suis pas venu non plus en short ou quoi tu vois je viens et donc là j'arrive eux ils sont à l'heure moi aussi bien sûr l'agent immobilier lui n'est pas à l'heure donc on arrive je serre la main l'agent immobilier je serre la main au mec propriétaire je vais vers sa femme genre j'allais pas lui serrer la main ni lui faire un check mais bon je vais vers elle en mode juste pour lui dire bonjour tu vois elle me regarde pas donc on s'assoit tous en face de l'agent immobilier donc évidemment on est tous en face donc on peut pas se regarder mais bon moi des fois je regarde le propriétaire pour lui parler tu vois et le premier truc que elle elle a dit le premier truc non mais si je lui serre la main vu que non mais Louise je suis persuadé qu'elle était plus misogyne que j'ai de misogyniers intériorisés en moi genre c'est triste à dire mais je pense qu'elle était je pense que cette dame était plus misogyne que je ne le suis encore tu vois donc je pense que si j'avais tendu une main elle m'aurait baffé elle aurait elle aurait pris son gant comme ça elle m'aurait baffé avec donc bref on est là et et là le premier truc qu'elle a dit c'est genre oui par contre nous on est venu parce que vraiment il faut qu'il y ait paiement j'avais envie de lui dire mais doucement évidemment que sûrement il va y avoir paiement mais genre tranquille tu vois ce à quoi derrière l'agent immobilier avait dit un truc du genre directement oui oui il faut bien que vous compreniez monsieur untel que si on est venu ici aujourd'hui c'est dans une dynamique de c'était quoi pas d'apaisement mais de pas de négociation non plus mais de conciliation on est là de médiation et de conciliation tu vois sous-entendu il faut vraiment qu'on parte en mode on est d'accord pour payer ce à quoi moi j'ai directement dit non mais moi s'il faut payer je paye juste c'est à vous de me le dire c'est à vous de vérifier le papelard et de m'expliquer en effet que par le papelard je vous dois de l'argent parce que si je si il me louait directement sans agence immobilière d'accord on parle entre nous mais là c'est pas le cas en fait là il y a une agence derrière on paye des frais d'honoraires c'est à vous de me le dire et là ils me font oui oui bien sûr machin et là il m'a expliqué en détail voilà les charges locatives voilà pourquoi on les a pas eu pendant 3 ans parce qu'il y a eu le covid il y a pas eu de il m'a montré voilà il y a pas eu de réunion pendant 3 ans il m'a montré les choses tu vois mais putain c'était dingue c'était lunaire et je suis reparti de là je dis bah je vous envoie je vous envoie le paiement bien sûr bien sûr ça va arriver mais pourquoi j'ai pris les dégâts à distance je m'en fous c'est pas ça que je joue aïe 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 c'était une sacrée brasse quand même c'est un sacré souvenir on a payé tous nos loyers toujours à l'heure quand il y a eu l'augmentation des charges locatives c'est moi même qui ai dit mettez le directement dans le loyer comme ça il n'y aura pas régularisé et tout faites vous plaisir allez-y mettez dans le loyer j'y crois au pire vous nous devrez de l'argent tu vois et j'ai dit vas-y j'ai dit banco à chaque fois et on a toujours payé en temps et en heure on est parti avec l'appart impeccable l'état des lieux de sortie l'agent immobilier m'a dit j'ai jamais vu un état des lieux de sortie aussi propre récemment en région parisienne en même temps normal on est limite revenu faire l'appart à neuf avec mon père pendant tout un week-end et là ils te mettent la pression parce que alors la somme c'est 400 euros 400 euros frère 400 euros de régularisation de charges locatives ils te mettent la pression parce que ma dette doit être payée depuis le temps non mais frère c'est dingue c'est même pas un tiers du loyer tu vois c'est bon à 400 euros c'est beaucoup mais là dans ce cadre là pour des propriétaires c'est bon quoi arrêtez je sais pas combien de temps j'ai pour les payer de manière légale mais là moi j'ai été officiellement prévenu il y a une semaine donc tant que j'ai pas l'agent immobilier qui me parle moi ça n'arrivera pas ça sent l'arnaque non en vrai en vrai il y a très peu de chances que ce soit une arnaque je vous jure que en fait le gros problème de là où on habitait avant c'est que c'était un nouveau truc c'est pas de la géothermie exactement mais c'était un nouveau bail et en fait ils vont devoir tout changer parce que c'est de la merde c'est de la grosse merde pourquoi j'ai pas pris ça en premier la baguette toute seule c'est nul baguette bleue on s'en fout une espèce de pompe à chaleur c'est nul à chier et du coup en fait je pense qu'ils sont à 400 euros près parce qu'en fait il y allait avoir des travaux dans l'immeuble pour changer tout le bazar et genre c'est évidemment au frais des proprios et de ceux qui ont acheté et du coup du coup il est possible que s'ils ont ça plus d'eau de bail en mode ils ont un autre appartement ou c'est possible que ça se trouve ils ont que cet appart là et du coup ils ont investi là dedans et maintenant ils se sentent cons parce que du coup ils se retrouvent avec des frais de travaux parce qu'ils ont acheté un appart et que finalement derrière ils doivent payer des travaux de ouf mais c'est pas mon problème en fait c'est pas mon problème en fait c'est pas pour autant s'ils sont à 400 balles près parce qu'ils se sont foutus dans la merde en achetant un appartement qu'ils fassent la procédure propre et je vais payer en fait ils savent depuis le début que j'ai toujours payé l'agence immobilière pour me dire paye parce qu'il faut payer bah je paye en fait genre je vais pas ne pas payer tu vois mais bon ils m'ont fait rire randomisation gratuite dans la boutique mais encore une fois je connais pas leur situation ça se trouve ils ont 6 appart sur Paris et ils sont pas du tout à 400 euros près juste ils sont là en mode ils nous doivent 400 euros ils nous les doivent ils nous les doivent c'est qu'en plus en tant que proprio t'es pas obligé quand quelqu'un quitte le tu peux aussi dire bon bah c'est bon régularisation de charge je les prends tu vois quand quelqu'un a vécu chez toi pendant 4 ans et a payé le loyer à chaque fois il y a des proprio qui disent bah c'est bon la dernière régularisation à 400 je la prends il y en a qui le font ah pas eux pas eux mais c'est l'humère quoi vraiment moi de recevoir ça sur mon sms j'étais en mode mais c'est quoi la prochaine étape ils vont aller sur mon twitter ils vont me hâter en mode avez-vous payé avez-vous payé aujourd'hui vous aviez dit que vous payeriez là vous avez bien dit que vous le payeriez balle lourde dommage c'est nul dans le cadre je sais pas quoi jouer en fait on est déjà vague 17 j'ai 2000 pognons et je passe encore les vagues vas-y je fais la dernière vague 17 et ensuite je roll down à l'infini les proprio en mode ursaf paye ursaf urgent paye vas-y spuitou pour les 2 mois kioka pour les 19 merci strakit pour les 11 mois inuxa merci pour les 8 mois pardon smax pour les 80 mois j'arrive pas à lire encore le nouveau tracker de somme à 3000 t'as une unlock de perso je crois que je l'ai déjà j'ai déjà le perso des 3000 gold je m'en 2.945, putain. 15 % de chance de crit, 50 de portée. Moins 5 % de vitesse des ennemis, moins 3 % de vitesse pour moi aussi. Vitesse d'attaque, 12 % dégâts. Allez on y va là, qu'est-ce qu'on prend ? J'ai beaucoup d'ingénierie ou pas ? Je suis à 18 d'ingénierie quand même. C'est peut-être mieux de prendre une clé plate. J'ai élémentaire 3, j'ai du lance-roquette. Trois américains enflammés. Dégage en melee j'ai 19, ça ça peut être pas mal aussi. À la place du lance-roquette, il fait 3200 le lance-roquette. On va prendre ça je pense. Tyler. Tyler c'est pas mal. Dégâts distance, dégâts LM. Armure moins vitesse. Point américain enflammé. La baguette. La baguette ! Dégage d'explosion. Le point américain enflammé. Les tailles d'explosion. Encore une autre baguette. Du coup là je joue plus explosion en fait. Le poulpe. On vient de débloquer littéralement. Je l'ai acheté pour faire genre je l'ai ramassé. Ainsi Silex pour les 31 mois. Bonjour Monsieur Cheyu. Je suis un huissier mandaté par votre ancien propriétaire. Pour venir récupérer la somme de 400 euros. A la suite de la régulation de la facture. Là ça sent l'arnaque. Y'a rien qui va. Y'a pas les bons mots. La facture. La facture de quoi. La facture de fur. Exactement. Aïe aïe ! Tu dois te banquer il faut payer vite urgent. Vite vite vite. Ok. Oh la patate ! La petite patate. Régène de PV doublée. La fait. Régénation de PV pour chaque objet de grade 1 différent. Le tour de vie. Le canapé. 5 PV max. Régénation de PV pour tous les moins pourcents vitesse permanents que vous avez. Le lance flamme il a l'air sympa aussi. Le point de puissance. Main nue et explosion. 20 dégâts en mêlée. Le mammouth. Mammouth ça a l'air bien en vrai. 40% de gain d'XP. Govac 19. Il a mal lu le canapé. Le canapé il enlève de la vitesse c'est ça ? C'est pas vraiment grave. C'est pas le but du build. Je me demande s'il faut prendre tous les items une fois dans le jeu. Genre Isaac. Est-ce que t'as un endroit où on te montre tout ce que t'as déjà ramassé ? Ou est-ce que c'est pas le cas ? Je suis persuadé de jamais l'avoir pris le canapé. Il y a des persos sur lesquels ça doit être trop fort mais là avec ce perso-là en effet c'est pas la dinguerie. Non il n'y a pas ça. Je suis vraiment trop matrixé par Isaac. C'est terrible. Bon on finit cette run et je vous offre 3 clés là. C'est le bordel. Heureusement j'ai une bonne régène PV parce que j'aurais d'ailleurs dû prendre le truc qui double la régène PV quand j'ai moins de vie. Une vitesse d'attaque. Le lance flammes violet. Prend de l'armor histoire d'être safe. Ingénierie à balles. Concentration, 30% de dégâts, moins 3% de vitesse d'attaque pour chaque arme différente que vous avez. Moins 15. Moins 15% de vitesse d'attaque. Après j'ai déjà beaucoup de moins pour cent de vitesse d'attaque donc en vrai je peux prendre ça. On espère que ça passe. Pas de baies tiers. File une clé à la proprio. Alors je ne vais pas vous régler le bail mais par contre je peux vous régler en clé Brotato si vous voulez. Je vous donne des clés Brotato et vous vous démerdez avec vos charges locatives là. Mais c'est vrai qu'il faut que j'aille au cac pour taper moi. C'est au cac que je fais mes dégâts. Et j'en fais pas tant que ça non plus. La difficulté 1 quand même ça va. Finir une run avec tout le monde en difficulté 1 ça a l'air correct. Je viens de voir spider dingue au ciné encore plus une dingue que ce soit à quoi je m'attendais. Toujours pas vu ici. Toujours pas vu spider verse 2 quoi. Enfin belle vie. Trop marrant ce boss il fait rien si t'as un build sans bouger. Mais qu'attends-tu ? Du temps. Principalement du temps en fait. Après j'avoue lundi soir on aurait pu y aller mais on a regardé la saison 3 de Witcher là. Oh le dernier épisode de la saison 3 de Witcher là. Aïe 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 aïe. Trois de la suite. On est des Yanclis avec Louise on aime trop. Ça c'est la coup pour les 23 mois. Bon bah GG. On a gagné. On a gagné avec le chanceux et le mutant aujourd'hui. Peut-être on va se tester un généraliste après ou un truc comme ça. C'est du sarcasm right ? Non nous on aime bien. On aime bien parce que c'est nul. Avis de la saison sans spoil. Ouah c'est comme avant quoi. C'est de la bonne brasse en vrai. Mais attendre le reste de la saison ça vaut le coup. Bah le reste de la saison il arrive à la fin du mois de toute façon. Hop 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 hop. Attendez je vais lancer tout de suite un... Je vais lancer tout de suite un comment ça s'appelle un raffle. Au revoir YouTube. Des gros bisous. Il y aura d'autres VOD brotato t'inquiète pas.